Vous écoutez Algey Chaine 3, le journal. Au sommaire de cette édition, les leaders de partis politiques sont sur le terrain ce vendredi. Le FFS qui a tenu son congrès extraordinaire a annoncé le nom de son candidat. Il sera représenté par Youssef Aouchich à la présidentielle anticipée. C'est l'été avant l'heure. On enregistre ce week-end des températures caniculaires sur l'ensemble de la région nord du pays. Les médecins recommandent de limiter les déplacements et de veiller à rester hydraté. J-2, avant les épreuves du baccalauréat, on s'intéressera aux moyens à mobiliser dans les centres d'examen pour accueillir les candidats. La guerre a rasa entre aujourd'hui dans son neuvième mois. Les négociations pour un cessez-le-feu semblent au point mort, alors que la situation en Cisjordanie occupée est tout aussi inquiétante. Et puis, sport, football, on joue ce vendredi pour le compte de la 28e journée de Ligue 1, dont un derby de la capitale. On en parlera à la fin de ce journal. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au troisième et dernier jour de sa visite à la cinquième région militaire. Le général d'armée Saïd Jengriha, chef d'état-major de l'ANP, a supervisé hier un exercice tactique avec munitions réelles baptisées Al-Hazm 2024, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Au terme de cet exercice, le général d'armée a félicité les commandements et les personnels des unités engagées. Il a mis en valeur les capacités et les termes d'assimilation des objectifs de cet exercice et de rigueur d'exécution des différentes phases. Au volet politique, plusieurs leaders de partis sont sur le terrain ce vendredi. Le FFS a tenu aujourd'hui son congrès extraordinaire pour annoncer l'identité de son candidat pour la présidentielle anticipée du 7 septembre. Nous avons en ligne notre envoyé spécial, Chakib Benzaoui, qui va nous dévoiler l'identité de ce candidat. Chakib Benzaoui, bonjour. Bonjour, Siam. Donc, il était seul candidat à la candidature à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain. Et c'est lui qui représentera son parti pour cette échéance. Donc, les travaux du congrès extraordinaire organisés à cet effet se sont poursuivis pendant toute la matinée. Il est bon de revenir un peu sur l'historique récent du doyant des partis d'opposition qui n'a participé à la présidentielle qu'une seule fois. C'était en 1999. C'était le candidat Fahoussien Aïd Ahmed avant de se retirer à quelques jours du scrutin dans un épisode que nous connaissons tous. Mais bon, ce n'est pas notre sujet. Alors, si le front des forces socialistes a décidé de participer à cette élection présidentielle, c'est que selon son premier secrétaire national et matelant son représentant à la présidentielle, Youssef Aouchich, il s'agissait d'une responsabilité patriotique qui incombe à l'ensemble de la scène politique pour consacrer l'exercice démocratique. Donc voilà, en gros, en attendant d'avoir ses réactions à lui, c'est Youssef Aouchich qui sera candidat à la présidentielle pour le front des forces socialistes. Le mouvement de la Société pour la paix, le MSP, organise aujourd'hui à CETIF une rencontre à l'occasion de la commémoration du 21e anniversaire de la mort de Cheikh Mahfoud Nahna, en présence du président du parti, Abdelah Ali Hassani Sherif. Le candidat de la coalition Stabilité et Réformes à la prochaine présidentielle, le secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine, l'ANR, Belkassam Sahli, appelle lui tous les acteurs politiques, notamment les partis, à œuvrer pour assurer le succès de la prochaine élection présidentielle, car il s'agit, dit-il, d'une responsabilité collective. En prévision, justement, de cette présidentielle anticipée, le ministre de la Communication, Mohamed Lahgab, a rencontré hier les directeurs et représentants de la presse écrite et électronique. Lors de cette rencontre, Mohamed Lahgab a appelé les responsables d'établissements médiatiques à faire preuve d'un haut sens de responsabilité, de vigilance et de professionnalisme dans le traitement des différents événements liés à cette présidentielle. Le président du Conseil national des droits de l'homme salue depuis Mascara le rôle important que joue l'Algérie dans la défense des droits de l'homme au niveau international, à travers son positionnement au Conseil des droits de l'homme des Nations unies à Genève et au Conseil de sécurité de l'ONU. Abdelmajid Zahlani a également souligné l'opposition de l'Algérie aux pratiques brutales commises contre les peuples opprimés, y compris le peuple palestinien, qui est toujours confronté au crime de l'occupation sioniste dans la bande de Raza. Justement, la guerre à Raza entre aujourd'hui dans son neuvième mois, une guerre qui a fait près de 37 000 morts, ravagé la quasi-totalité de la bande et déraciné la plupart de ses 2,4 millions d'habitants confrontés à un risque de famine. Les efforts diplomatiques pour parvenir au premier cessez-le-feu depuis novembre semblent être au point mort, une semaine seulement après la nouvelle feuille de route annoncée par le président américain Joe Biden sur le terrain. Les bombardements menés par l'aviation, l'artillerie et la marine militaire de l'occupation se sont poursuivies ce vendredi sur Raza, faisant des dizaines de morts. L'étau se resserre également sur la Cisjordanie occupée. La Cisjordanie, où 500 civils palestiniens sont morts depuis le 7 octobre selon l'ONU. Les arrestations sont quasi quotidiennes et les incursions à la mosquée Al-Aqsa récurrentes. L'antité sioniste a pour objectif de judaïser la Cisjordanie occupée. Et Al-Quds nous dit Ayman As-Shaqa. Il est analyste politique palestinien contacté par Karima Hasnaoui. Ces dernières lois passées au Knesset, c'est un état pour les juifs. Un des rares états dans le monde, c'est la religion qui définit cet état. Tous les actes du gouvernement israélien ou de l'armée israélienne, c'est pour créer cet état juif sur les territoires palestiniennes. Même dans les nominations qu'ils donnent aux villages palestiniennes, aux sites, aux roues, c'est que des noms en principe religieux de la religion juive. La guerre, les terminologies utilisées dans leur discours, soit les chefs de l'État israélien, chefs de gouvernement israélien ou tous les chefs, soit militaires, soit civils, on trouve toujours qu'il y a des symboles basés sur la religion juive. Donc ce n'est pas étrange, c'est dans leur principe. L'entité sioniste figure désormais dans la liste noire des pays et organisations nuisant aux enfants dans les zones de conflit. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Cette liste comprend également des groupes armés comme Al-Qaida ou Boko Haram. L'inclusion de l'entité sioniste sur cette liste pourrait amener les pays du monde à imposer un embargo sur les armes. À Israël, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU recevront la dite liste pour des discussions prévues le 26 juin. L'entité sioniste qui a mené une opération de désinformation et d'influence contre des représentants du Congrès américain, les exhortant à financer son armée génocidaire dans son agression contre le peuple palestinien, c'est ce que révèle le New York Times. Cette opération est le premier cas documenté prouvant l'implication d'une entité politique dans une campagne visant les États-Unis, affirme le New York Times en rapportant les déclarations d'experts en médias sociaux. Le quotidien américain a dévoilé que le pseudo-ministère des affaires de la diaspora de l'occupation sioniste a ordonné une campagne d'influence contre une douzaine de membres du Congrès américain, dont les représentants Richie Torres et Hakim Jeffries, en utilisant de faux comptes sociaux et de faux sites d'information. L'entité israélienne a alloué environ 2 millions de dollars à l'opération de manipulation et a engagé une société de marketing politique sioniste stoïque pour mener cette campagne hideuse. La campagne a débuté en octobre et reste active sur la plateforme X, écrit le New York Times, indiquant qu'à son apogée, elle a utilisé des centaines de faux comptes qui se faisaient passer pour de vrais américains sur les réseaux sociaux pour publier des commentaires pro-sionistes. Le lien du pseudo-gouvernement de l'occupation sioniste avec l'opération d'influence est établi par le New York Times auprès de 4 membres actuels de la diaspora de l'entité sioniste et des documents sur la campagne, ce qui a été consolidé par des déclarations faites la semaine dernière par Méta, propriétaire des réseaux sociaux, qui a annoncé avoir repéré et perturbé la dite opération. Le Soudan est également plongé dans l'horreur. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne fermement l'attaque menée par un groupe paramilitaire contre un village au Soudan qui aurait fait plus de 100 morts, indiquait hier soir son porte-parole dans un communiqué appelant les partis au conflit à s'abstenir de toute attaque contrôlée civile. Un point de situation tout de suite avec Mohamed El Amin, avocat et ancien vice-président du Parlement soudanais. Il est contacté lui aussi par Kadima Asnaoui. La guerre fait rage dans le centre de Khardoum, la capitale. Les forces armées ont pris le contrôle sur le terrain alors que les milices se rétractent et se retirent dans de nombreux endroits de la capitale. Parallèlement et dans le centre du Soudan, les forces de soutien rapide ont pris le contrôle de la ville d'Al-Jazira, capitale du gouverneurat du centre. Des forces s'en prennent aux habitants, agressent les civils isolés qui habitent les villages et les délaissent de leur argent allant jusqu'à attenter à leur vie, notamment avec ce qui s'est passé dernièrement dans le village de Abou Noirah où 100 personnes ont été tuées après avoir été directement ciblées par un bombardement. Même scénario dans d'autres villages comme Al-Huzgo et Tekina. Les forces de soutien rapide récupèrent ensuite les butins, bijoux, véhicules et récoltes agricoles. C'est d'ailleurs le principal mode opératoire de ces forces au Soudan. Les entreprises opérant dans des zones occupées du Sahara occidental ou encore en Palestine seront sanctionnées selon un projet de loi soumis par le parti politique espagnol Soumar qui propose d'empêcher ces entreprises de participer à des appels d'offres publiques ou de recevoir des subventions de l'administration. Une bonne nouvelle pour les Sahraouis, nous dit Mani Hamdi Nafa, membre du CODESA, le collectif des défenseurs sahraouis et des droits humains au Sahara occidental. Elle est contactée par Karim Ahsnaoui. C'est une très bonne nouvelle pour nous et on la salue très fort comme peuple sahraoui. Et on attend les mêmes démarches de toutes les voies libres internationales pour respecter la loi internationale et les droits internationaux humanitaires envers ces deux peuples sahraouis et palestiniens. Bien sûr aboutir avec, si ça continue comme ça, à siéger les puissances coloniales. Le Sahara occidental où le Maroc a surexploité et autorisé la surpêche jusqu'à mettre en danger l'extinction de certaines espèces, alerte l'Association pour la surveillance des ressources et pour la protection de l'environnement au Sahara occidental. 12h bientôt 43 minutes sur Alger, chaîne 3 à Hidal Adha sera célébrée dimanche 16 juin. C'est ce qu'a annoncé hier le ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Dimanche débutent les épreuves du baccalauréat. Pendant que les candidats révisent, les centres d'examens se préparent à les accueillir. Une préparation minutieuse pour faire en sorte que les épreuves se déroulent dans la sérénité. L'exemple à Soukharas avec notre correspondant Sadar Bouraoui. Tous les moyens humains et matériels ont été mis pour mener à bien la réussite de cette opération. Monsieur Ahmed Joui, ma directeur de l'éducation nationale de la wilayette Soukharas, nous le confirme. 9 060 candidats sont prêts à passer les examens du baccalauréat et ceux à travers la wilayette Soukharas, dont 7 848 candidats scolarisés et 3 222 candidats libres. Ces candidats seront répartis entre 36 centres d'examen où 11 centres seront réservés aux candidats libres. De même, il a été enregistré 11 candidats aux besoins spécifiques, dont 8 candidats handicapés moteurs et 3 candidats non voyants. La direction de l'éducation a mobilisé 2 181 professeurs, surveillants et 504 surveillants réservistes répartis entre 504 classes d'examen. Ajoutant à cela 216 agents d'encadrement, 36 observateurs et 325 cadres administratifs assistés par les services de sécurité, police et gendarmerie nationale, ainsi que les services de la santé. Le transport ainsi que la restauration, aussi bien pour les candidats que pour le staff administratif, seront assurés tout au long de la période de l'examen. L'actualité, c'est aussi ces températures caniculaires qui sévissent depuis hier. Ces chaleurs vont, pour ainsi dire, traverser le pays d'ouest en est. Aujourd'hui, des températures record sont enregistrées dans la région centre. L'office de météo a émis une alerte et les spécialistes de santé nous rappellent les bons gestes à suivre en pareille circonstance. L'alerte canicule durant ce week-end, avec des températures maximales souvent élevées sur les régions du nord et l'ouest du pays, peut être à l'origine de désagréments et de malaise. Docteur Farida Arhab recommande d'être prudent et vigilant. On leur demande d'abord de s'hydrater, de prendre avec eux beaucoup d'eau, porter des chapeaux et des vêtements qui protègent du soleil, de choisir l'heure à laquelle ils s'exposent. Et puis, un autre conseil, les gens doivent prendre la culture des crèmes protectrices. Les gens qui ont des maladies chroniques, par exemple d'hypertension artérielle, ne doivent pas s'exposer à la chaleur parce que quand il fait chaud, les chiffres tensionnels augmentent. Et c'est là qu'ils s'exposent aux problèmes d'ABC et même des problèmes cardiaques. L'Office national de la météorologie a lancé un bulletin spécial canicule qui prendra fin demain. Plusieurs régions sont touchées par cette vague de chaleur. Abdelkader Ben Tobel, ingénieur à l'Office de la météorologie. L'ensemble des régions algériennes, nord et sud, a vécu ces dernières 24 heures un temps chaud en général, voire caniculaire sur les régions ouest et centre. Au début, puis le centre est l'air pour aujourd'hui et demain. L'Office national de sa part a émis un bulletin météorologique spécial concernant la canicule qui influe sur les régions citées auparavant. Un temps caniculaire a touché au début le wilaya de Shlef Aindifla, Tipazablida, Alger, Boumerdes, Tiziouzou. Pour demain, le temps caniculaire serait sur Bidjaya, Djul, Dikda, Naba et Attara. Avec des températures maximales vues entre 40 et 44 en général. Les tétanoportes, la prudence s'impose pour éviter les coups de chaleur et les accidents liés à la hausse des températures. La protection civile, pour sa part, recommande d'éviter de se baigner dans les plages interdites à la baignette, nous dit le commandant Nassim Badnaoui, chargé de la communication à la direction générale de la protection civile. Il est contacté par Solaya Roslaine. La protection civile recommande aux citoyens d'être plus vigilants et prédents notamment d'être à l'abri des conséquences de cette vague de chaleur. On s'est pensé à toujours laisser la température intérieure baisse par rapport à la température extérieure en fermant les fenêtres, éviter des travaux, notamment des bricolages. Il est strictement interdit que les enfants se délivrent pour se baigner au niveau des réserves d'eau, notamment des barrages hôtes, des communaires, des mardons et des bassins d'eau. Et aussi ne pas fréquenter les plages interdites à la baignette. Rappelons que depuis le mois de mai, on déploie plus de 30 personnes décédées, donc 18 sur le niveau des plages et aussi des autres au niveau des mardons, bassins d'eau et retenues collinaires. Le ministre de l'Hydraulique a procédé hier à l'inauguration d'une steppe, une station d'épuration des eaux usées à Al-Baraka dans la wilayah d'Insalah. Tahad Erbel a souligné l'importance de cette infrastructure dont la capacité de production est estimée à plus de 8000 m3 par jour. Les eaux épurées seront utilisées pour l'irrigation. Le reportage de cette édition a trait au gaspillage de l'eau. On estime qu'une personne a un besoin minimum de 20 litres d'eau par jour pour les besoins fondamentaux, 100 litres pour une consommation confortable. Au-delà, ce serait donc du gaspillage. Entre campagne de sensibilisation ou augmentation des tarifs, quels sont les moyens d'atténuer ce phénomène ? Le reportage est signé Smaïd Mimouni. Les Algériens sont-ils conscients de la nécessité de ne pas gaspiller l'eau ? J'essaie à tout prix d'utiliser le moins possible l'eau pour ma voiture. J'essaie de l'essuyer sans trop gaspiller l'eau. Puisque je travaille les 8 heures, l'usage est très rationnel. L'utilisation c'est pratiquement à partir de 18 heures, donc ça reste quand même rationnel. Le week-end c'est vrai qu'on utilise au maximum. Les associations de protection des consommateurs estiment que le prix de l'eau doit être revu. Hassan Ménouar, président de l'association El-Amane. On doit s'orienter vers une rationalisation sérieuse et efficace. On peut commencer par les ménages, donc on gaspille beaucoup d'eau parce que le prix de l'eau est subventionné. Ce qui fait que nous les consommateurs, on ne lui donne pas sa vraie valeur. Des quantités d'eau énormes sont assurées annuellement aux citoyens. La sensibilisation, seul moyen pour garantir la préservation de cette ressource. Benaïssa Imane, directrice de communication de l'Algérienne des Eaux. Durant l'année 2023, l'Algérienne des Eaux a produit quotidiennement 5,5 millions de mètres cubes d'eau. Dans elle distribue 4,75 millions de mètres cubes par jour. Pour sensibiliser à l'importance de la conservation de l'eau, nous avons lancé plusieurs campagnes utilisant différents médias pour promouvoir des comportements économes au nom. L'eau, une ressource vitale, sa préservation permet aux citoyens d'en profiter. C'est aussi une source de vie essentielle pour la nature et l'environnement. On arrive au sport, Nassim Adjaout, bonjour. Bonjour Sian. On va commencer avec cette défaite hier de l'équipe nationale face à la Guinée. Oui, deux buts à un au stade Nelson Mandela pour le compte de la troisième journée du groupe G des qualifications pour la Coupe du monde 2026. La Guinée qui a ouvert le score en début de la seconde période par Morley Silla à la cinquantième minute de jeu avant que l'Algérie n'égalise grâce à un but contre son camp. Du défenseur guinéen Yasser Baldé à la cinquante deuxième minute de jeu, la Guinée a inscrit le but de la victoire par Aguibou Kamara à la soixante-troisième minute de jeu. A l'issue de ce résultat, la Guinée rejoint l'Algérie à la première place avec six points. Le Botswana, l'Ouganda, le Mozambique suivent derrière avec trois points chacun alors que la Somalie ferme la marche avec zéro point. Prochaine sortie des verts lundi prochain à Kampala face à l'Ouganda à 17h. Mais avant cela, dans les deux autres matchs du groupe de l'Algérie prévus aujourd'hui à 14h, Mozambique accueille la Somalie alors que Botswana se rendra à Kampala pour défier l'Ouganda. Ce sera cet après-midi à 17h. En Ligue 1, on joue cet après-midi pour le compte de la 28e journée. Une 28e journée qui se jouera dans l'ensemble des rencontres à huis clos à partir de 16h45 marquée par le derby algérois entre le Mouloudia d'Alger et le Chebeb. Le Mouloudia d'Alger, champion d'Algérie et le Chebeb qui cherche à conserver cette deuxième place qualificative en Ligue des champions. Il y aura également lors de cette journée l'équipe de l'US Souf déjà reléguée qui accueillera l'USM Khenchla. Le Paradou se déplacera à Magara. Il y aura un bel empoignade entre Ben Aknoun, relégable, qui cherche le maintien face à l'équipe de l'entente de Sétif qui veut une place sur le podium. L'usma d'Alger se déplacera à Béchal pour affronter la JS Saurat. La Souchlef reçoit la JS Kabylie. Il y aura le Bayat contre Biskra, un match contre deux concurrents directs pour le maintien. Alors que le match CS-Constantin, le CS qui est deuxième au classement, qui affronte une équipe relégable et qui est dans la zone rouge. Il s'agit du Mouloudia d'Oran. Cette rencontre a été délocalisée à Khenchla après les incidents qui se sont déroulés au stade Cheïd Hamlawi. Merci Nassima. On termine par une escapade à Adrar pour vous faire découvrir ou redécouvrir l'un des plus anciens Aksar de la Wilaya, l'Aksar Matriwen. Notre envoyée spéciale à Adrar, Fatah Boumati. Située à 145 kilomètres du centre-ville de la Wilaya d'Adara, plus précisément à Ainbelbael, l'Aksar de Matriwen est un immense édifice qui, à première vue, subjuge les visiteurs de par sa vastitude et son architecture. Un Aksar entouré de palmerets et dispose également d'une source dont l'eau est douce et potable. Ben Tayyib Adelqadev guide touristique de la région. Ce Aksar est très ancien, le surnomme d'Al-Kbira ou la grande maison, de par sa vastitude. Il a été construit vers la fin du 18e siècle. Il a été abandonné par ses premiers habitants. On ne sait pas grand chose sur eux. Et par la suite, nos aïeux l'ont habité. Par exemple, mes arrière-grands-parents habitaient ici à une certaine époque et c'est devenu une zone urbaine. Il y avait une vie du commerce, par exemple. Et cette zone a connu une extension. Il y a eu par la suite d'autres constructions. Les matériaux de construction sont naturels. C'est ce qui fait la particularité de Surksal. L'eau de cette source est potable. Et ce sont nos aïeux qui ont fait en sorte à ce qu'il y ait une accessibilité à l'eau. Cette eau vient de Jbel Matriwen qui se situe à 35 km de Surksal. Et là, c'est devenu une zone touristique. Et l'architecture de Surksal plaît énormément. Les matériaux de construction sont naturels. On appelle ça ici l'adjana. C'est un mélange entre le sable et l'argile et des pierres. C'est solide. Plusieurs autres édifices et lieux sont absolument à visiter à Adabab. Un réel plaisir pour les yeux et pour l'âme puisque la sérénité se veut accompagnatrice. D'Adabab, Fathah Boumadi, Al-Géchin 3. Et c'est ainsi que prend fin ce journal réalisé par Ahmed Dadou et Amine Seghni. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Nassim à la technique, Hossine à la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3. Et puis, c'est Amine Mounir pour la météo. C'est Amine Mounir pour la météo. C'est Amine Mounir pour la météo.